Allez, contact des fins le mardi 4 février 2020, c'est toujours difficile au début d'année aussi, avec Aurélie et Marie-Thérèse. Alors Marie-Thérèse m'avait envoyé des photos d'un monsieur. C'est qui pour vous ce monsieur ? C'est votre... C'est mon papa. C'est votre papa ? D'accord. J'ai perdu mon père très petit et c'est lui qui nous a élevés. D'accord, on va voir un petit peu. Mais cette personne est partie depuis un moment aussi ? Oui, ensemble. D'accord, parce qu'on me dit depuis un moment. D'accord, depuis un moment. Ça ne date pas de deux ans ou trois ans. Généralement, quand il s'est un peu amoureux, c'est... D'accord, depuis un bon moment. C'est une personne qui a fait la guerre, qui a fait... Je veux dire, qui a été... Qui s'est déplacée quand il était plus jeune. Je veux dire, qui est partie dans un autre continent pour défendre quelque chose ou... D'accord, vous ne croyez pas ? Il ne vous en a jamais parlé ? Il ne vous en a jamais parlé, Marie-Thérèse ? Non. D'accord. Non. D'accord, je vais essayer... D'accord. Alors, il faut que j'essaye de me mettre en contact avec lui. Il y a encore... Vous voyez ce mur qui est présent encore. D'accord, ce que le guide est en train de me dire, c'est que... C'est qui Blu-ray ou Blu-ray ou quelque chose comme ça ? Blu-en ? Blu-en, oui, Blu-en. C'est qui Blu-en ? C'est ma petite fille. D'accord, c'est votre petite fille ? D'accord. Oui. Oui. Blu-en, j'avais jamais entendu ce prénom. Blu-en, c'est un prénom breton. Ah, d'accord. C'est la première fois que j'entends. C'est pour ça que je suis surprise. Parce qu'on me dit Blu-en, Blu-quelque-chose. D'accord ? Bleu quelque chose, en fait. On me montre le bleu et on me dit Blu ou Bleu. Voilà, quelque chose. Mais je ne comprenais pas pourquoi on me répétait ça. D'accord. Votre grand-père, on va dire, mais c'est un papa. C'est surtout ça que vous voyez. Il avait l'habitude de vous toucher les oreilles ou de vous toucher. Je parle de vous, Marie-Thérèse. D'accord ? De vous faire ça. De toujours vous toucher. Voilà. C'est lui qui se présente. C'est quelqu'un quand même de réservé. Quelqu'un qui va avec la prudence, il me dit. D'accord ? Voilà, qui est en prudence, qui fait attention. Il a un côté délicat, cet homme. Et c'est pour ça qu'il dit, excuse-moi d'avoir mis du temps. D'accord ? Voilà, d'avoir mis du temps. Alors, je suis, comment dire, il faut que j'aille aussi à leur façon d'être. Parce que montrer quelqu'un qui parle beaucoup et tout ça, ce n'est pas du tout son cas. D'accord ? C'est quelqu'un qui est posé, qui prend son temps pour répondre, qui réfléchit. Voilà. Et du coup, il me montre ça. Il fallait qu'il se pose. Vous voyez ? Alors, il dit qu'il a été malade. D'accord ? Il me montre qu'il a été malade. Longtemps, il me montre ça. Longtemps. D'accord ? Voilà. Il est très heureux de ce contact. Il vous embrasse très fort. Il est très heureux de ce contact. D'accord ? Voilà. Il dit qu'il vous mettait toujours les cheveux par derrière. J'ai l'impression que ça le dérangeait, vos cheveux. Qu'il fallait toujours, vous voyez, attacher vos cheveux ou quelque chose. D'accord ? Vous deviez toujours avoir les cheveux en désordre. Même si vous vous coiffiez. Il fallait toujours, voilà. Il est toujours, voilà. C'est son côté affectueux de vous dire qu'il vous aime. D'accord ? Il ne le disait pas expressivement, il dit. D'accord ? Qu'il ne le disait pas expressivement. Mais pour tout ce qu'il a fait, c'était le plus important pour lui. C'était de faire, d'agir, d'être un homme, il dit. Comment dire ? Il y a la parole, il est en train de me dire, mais il y a la parole, mais il y a aussi le fait de donner. Et lui, c'était quelqu'un qui donnait. D'accord ? Voilà. Quelqu'un de très généreux. Cet homme, c'était quelqu'un de très généreux. C'est le guide qui me dit quelqu'un de très généreux. Alors, je me fais aider quand même par mon guide. C'est important parce que il est... Vous voyez, il fait comme ça. Je suis en contact. Il est dans toutes ses émotions aussi. D'accord ? C'est le premier contact, Marie-Thérèse, que vous avez avec lui ? D'accord. D'accord. Oui. Vous l'appeliez Pépère ou Pépé ou quelque chose comme ça ? Pépé. Pépé ? Parce qu'il me dit, il me dit, moi je suis le Pépère, je suis le Pépé. Donc voilà, je voulais savoir. D'accord. Vous ne voulez pas qu'il parte, il me dit. Vous voyez ? J'en ai été tellement, tellement. Mais vous ne voulez pas qu'il parte. Il le sait ça. D'accord ? C'est celui qui vous a toujours compris. Il me dit, je l'ai toujours compris. Voilà. Marie-Thérèse, personne ne l'a comprenait. Il n'y avait que moi qui l'a comprenait. D'accord ? Et c'est avec, le lien était vraiment très fort. Cet homme, ce n'est pas pour rien qu'il est vraiment rentré dans votre vie. D'accord, Marie-Thérèse ? Parce que vous, pour vous, la vie, elle ne valait pas la peine. Vous voyez, vous aviez des difficultés avec la vie, avec les gens qui vous entouraient. Je pense que vous avez eu une période très difficile. Et heureusement qu'il était là parce qu'il vous a fait accrocher à la vie. Vous voyez ? Voilà. Ma petite, il dit ma petite, ma petite. C'était la petite. Voilà, ma petite, il dit. Voilà. Il dit, je t'aime tellement. D'accord ? Oui. Il est présent pour la petite Blouenne. Vous savez, à un moment donné, les défunts, quand ils partent depuis un moment, ils décident d'être présents pour un des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. D'accord ? Et cette petite, il est présent pour elle. Alors, il est en train de bien me montrer qu'il a une affection particulière pour ses arrière-petits-enfants. C'est comme ça qu'il voit. D'accord ? Voilà. D'accord ? Aurélie, on va essayer de comprendre aussi pourquoi vous avez aussi toutes ces poisses qui vous arrivent. Parce qu'on va lui demander aussi pourquoi tout ça. Il y a quand même beaucoup de mauvais oeils, de jalousie, de choses qui sont quand même présentes. D'accord ? Voilà. Il est important de préserver les enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit que c'est important d'être dans votre vie. On parle de vous, Aurélie, par rapport à tout ce qui se passe. D'accord ? Voilà. C'est pour ça qu'il m'a demandé de refaire le nettoyage. Je pense qu'il va jouer aussi sur le lien, je veux dire, du nettoyage, de sa présence aussi. D'accord ? Voilà. Oui. Il dit, je ne vous lâche pas. Je suis présent. Je ne vous lâche pas. Vous lui demandez toujours, Marie-Thérèse, comment faire telle chose ? Comment faire ci ? Comment il aurait vu ça ? Votre vie, elle, comment dire, c'est quelqu'un de simple, votre pépé, on va dire pépé, parce que c'est comme ça qu'il aime que vous l'appeliez. C'est quelqu'un de simple, mais c'est quelqu'un qui a les mots justes et les mots, je veux dire, réfléchir, il dit. Voilà. Il disait toujours quelque chose. Et il donne toujours un exemple. Oui. Vous voyez, un exemple. Voilà. Tu ne comprends pas ? Je vais te donner un exemple pour comprendre. Voilà. Il travaillait dans la mécanique ou il faisait quelque chose, dans les réparations, quelque chose ? Dans le bois. Dans le bois. D'accord. Parce qu'il me montre que, vous voyez qu'il répare quelque chose avec ses mains. D'accord ? Oui, tout le temps. Tout le temps avec ses mains travaillées. Voilà. Il pouvait avoir les mains dans le bois, mais il pouvait aussi avoir les mains dans le cambouis. Vous voyez, il me montre qu'il a réparé des choses aussi. D'accord ? Oui. Il a refait les roues de charrettes dans le temps. D'accord. Parce qu'il me montre de le faire aussi. D'accord ? C'est quand même quelqu'un qui est doué avec ses mains. Oui. Vous voyez, ses petites mains. Ses petites mains. Vous aimiez. Alors, c'est des petites mains. Les petites mains, mais bien fortes. Il aimait bien vous donner la main. Vous prendre par la main. Vous voyez ? Voilà. Vous montrer les choses. Vous apprendre les choses. Elle m'a dit, elle, elle n'était pas trop intéressée par tout ça. C'était... C'était pas... Il dit que vous êtes son diamant. C'est beau. C'est beau. Que vous êtes son diamant. C'est beau. Voilà. Oui. C'est beau de dire ça. D'accord. Raphaël. C'est qui Raphaël ? Mon gendre. D'accord. Le mari d'Aurélie. D'accord. Il dit que c'est lui qui l'a fait rencontrer Raphaël et Aurélie. Il est en train de me dire. D'accord ? Ah, très bien. D'accord Aurélie ? Oui. C'est lui qui vous a mis sur votre chemin, Raphaël. D'accord. On a l'impression que dans la famille, au niveau des hommes, il y a un côté fragile, un côté... Je veux dire... Comme si les hommes ne vivaient pas longtemps. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord ? Marie-Thérèse. Je ne sais pas, il me montre quelque chose de fragile par rapport aux hommes, par rapport à la semence des hommes. C'est comme ça qu'il me dit. D'accord ? Oui, je ne comprends pas. On va essayer de comprendre après, par la suite. Mais il me dit qu'il y a un souci par rapport à la semence des hommes. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire... Comment dire ? La semence, c'est... Pourquoi il me dit semence ? Alors, des fois, ils disent des trucs et ça me... C'est après qu'on comprend. D'accord ? Voilà. C'est un peu comme les rêves. On vous montre une image et puis cette image, elle peut vous choquer. Puis finalement, c'est la signification. Ce n'est pas forcément l'image où... Il ne faut pas prendre un rêve. Il ne faut pas forcément prendre mot par mot ou image par image ce qu'on voit. C'est surtout le mot semence. Aurélie, attention, je pense à un autre enfant. D'accord ? D'accord. Voilà. Attention. Vous pouvez très bien avoir un autre enfant, bien sûr. D'accord ? Mais on me dit un troisième enfant. Oui, c'est ce qu'il dit depuis le début. Elle le ressent. Elle le ressent. Ils vont avoir un. Voilà. Parce qu'il y a certainement un petit garçon et il parle homme. Et des fois, c'est les significations qu'ils veulent dire. D'accord ? Vous avez quoi ? Deux filles aujourd'hui ? C'est ça ? Vous aviez deux filles ? Oui, deux filles. Voilà. Ils me parlent de semence homme. Attention. Voilà. Des fois, il faut faire attention. En fait, ils n'ont pas forcément le droit de donner des informations. Et donc, ils disent comme ça. D'accord ? Donc, vous le ressentez comme ça d'avoir la possibilité d'avoir un autre enfant ? Je n'en voulais plus après ma grossesse. Et depuis que la petite est née, je sens que ce n'est pas son. Je sens qu'il va y en avoir un. Voilà. Que ce n'est pas la dernière. Voilà. Que ce n'est pas la dernière. Parce qu'il me montre bien semence. Et puis, il dit homme. Donc, c'est un petit garçon. D'accord ? Voilà. Nous n'allons pas faire un enfant parce que j'ai dit ça. Mais eux, ils montrent déjà quelque chose. Depuis trois mois, je dis qu'il va y en avoir un autre. Et je sens presque qu'il va arriver tout seul. Voilà. Et ça va être avec une facilité aussi. D'accord ? Oui. Par rapport aux filles, ça a peut-être été difficile ? Non, pas du tout. D'accord. La grossesse, c'est difficile. La grossesse, mais la vie. Et là, ça va être plus facile. D'accord ? Au niveau de la grossesse. C'est pour ça que vous vous êtes dit, ben non, moi, c'est bon, j'en ai deux. C'est bon. D'accord ? C'est ça. C'est bon. Voilà. Mais il y a des fois des cadeaux qu'on vous apporte pour votre vie, pour évoluer, avancer aussi, couper certains liens aussi. D'accord ? Certaines jalousies. D'accord ? Voilà. D'accord. C'est la petite première qui est malade, c'est ça ? Qui c'est qui est malade dans vos enfants ? C'est la grande. C'est la grande ? La petite première. La petite première. Elle est née avec un handicap, à l'accouchement. D'accord. L'accouchement, c'est ma petite. D'accord. Elle est tellement mignonne, il me dit. Oh, ouais. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle. C'est un être de lumière, cette petite. D'accord ? Elle est spéciale. Dans ce qu'elle est, elle est spéciale. C'est un être de lumière. Voilà. La lettre C, il me montre. Ah oui, c'est ça. Qu'a quelque chose ? D'accord. C'est qu'a possible ? D'accord. Oui. Voilà. Elle est tellement mignonne et il est présent. Et c'est important pour lui d'être présent au niveau de ses enfants, ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants. Il en est tellement fière. D'accord ? Voilà. Le papa s'en occupe bien, il dit. D'accord ? C'est une vraie maman, il dit. Et il dit qu'il comprend. Vous voyez, il dit qu'avant, les hommes, ils ne s'occupaient pas forcément des enfants. C'était la tâche des femmes. D'accord ? C'était la tâche des femmes. On laissait la mère s'occuper des enfants. Voilà. Et lui, aujourd'hui, il dit que c'est important, par rapport à vous, Marie-Thérèse, le fait d'avoir été présent et d'avoir été le rôle aussi de la mère par rapport à vous. D'accord ? D'avoir fait un peu le comble du père, mais aussi la maman. Il dit qu'aujourd'hui, ça lui a donné cette force de dire, je vais m'occuper aussi de mes petits-enfants. D'accord, Aurélie ? Il s'est occupé aussi, il n'a pas eu le temps pour Aurélie, il l'a bien vue, elle a été présente, il adore cet enfant, il me dit. Mais qu'il a dû préparer avant tout ça, pour aider la future génération qui allait venir. D'accord ? D'accord. Il est en train de me dire que les papiers vont se résoudre. D'accord ? Ça a mis du temps. Il va y avoir de l'argent et les choses vont se résoudre. D'accord ? Il faut être patient. Il dit des fois, il faut être patient. Il dit que certaines barrières se sont, comment dire, se sont tombées. sont tombées et il dit qu'il a fallu un nettoyage d'eau. Un nettoyage d'eau, il me dit. Il a fallu un nettoyage d'eau. Pourquoi il me dit ça ? Nettoyage d'eau. Il a fallu de l'eau pour nettoyer, il dit. Il dit qu'il a fallu de l'eau pour nettoyer. D'accord ? On vient d'avoir un dégât des eaux après Noël. Un dégât des eaux souterraines ? Non, dans notre chambre. D'accord. Dans votre chambre, à vous ? Oui. D'accord. Nettoyage d'eau. Donc, c'est quelque chose qui est relié à vous. D'accord ? D'accord. Donc, même s'il a fallu, même si ça coûte de l'argent, je veux dire qu'il a fallu refaire, c'est un nettoyage. D'accord ? L'eau, elle nettoie, elle purifie. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, c'était le lieu de votre chambre qui avait un gros problème. D'accord. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a de la jalousie par rapport à votre couple, à votre relation entre vous et votre mari. Et ça attire tout ça, en fait. D'accord ? Et donc, vous avez été nettoyés tous les deux. Après, on fera ce qu'il faudra. D'accord ? Voilà. D'accord. Des fois, il y a certains événements qui peuvent se passer, puis on se dit, tiens, finalement, encore une poisse ou tout ça. Non, l'eau, c'est quelque chose qui nettoie. D'accord ? Il dit que les papiers vont se résoudre. Les choses vont s'ouvrir. Ça va se résoudre. C'est long et c'est long pour tout le monde, il dit. D'accord ? Voilà. C'est l'administration qui est longue. Mais ça va venir d'un seul coup. D'accord ? Période de mars, il dit qu'il y a des choses qui se seront résolues. Période de mars. Entre mars et avril, il y a des grosses choses qui vont se résoudre. Il y a une structure qui est en train de se mettre en place, de toute façon. D'accord ? Aurélie. Oui. D'accord. Vous voulez poser des questions, Marie-Thérèse, par rapport à votre grand-père ? Voilà, allez-y. Oui, je voulais savoir s'il a pu voir sa fille qui était décédée jeune et mon beau-frère Jean-Jacques. Oui, il me dit que oui. D'accord ? Disons, sa fille, alors, d'accord, il est en train de me dire, et vous savez, il parle lentement, tranquillement. Et moi, je suis quelqu'un d'énergie quand je parle. Et lui, c'est trop tranquille, vous voyez ? Il regarde, il me dit, vous voyez, il pose. Même dans son travail, il est comme ça. Même dans sa maison, quand il va manger, il prend son temps pour manger et tout ça. Et du coup, moi, je suis en train de le presser un peu. C'est pas garçon, même, pour l'entourage. Vous voyez ? Et moi, je suis en train de le pousser, vous voyez ? Allez, allez, pépé, il faut y aller. Mais il a toujours été comme ça, d'accord ? Alors, il me dit que oui, qu'ils sont ensemble, d'accord ? Mais c'est très vaste, d'accord ? Ils ont continué, ils continuent leur mission de leur côté, mais ils ne sont pas forcément au même endroit, mais ils se sont retrouvés rencontrés. Mais il faut savoir aussi, Marie-Thérèse, c'est important que je le dise, c'est que nous sommes tous de l'autre côté des frères et des sœurs, en fait. D'accord ? Oui, d'accord. Nous sommes tous reliés les uns les autres. Même des gens, peut-être que vous avez côtoyés sur Terre ou dans d'autres vies, nous nous retrouvons. Donc, on est tous frères, d'une certaine façon. Mais il me montre qu'ils ont poursuivi, eux, leur mission. D'accord ? Ils ne se sont pas encore incarnés. C'est important de le dire, il dit. D'accord ? D'accord. Ils ne se sont pas encore incarnés. Ils n'ont pas l'intention de se réincarner tout de suite. Je peux se reposer, il est foie. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé chez sa soeur avec le lit à l'étage quand on était petit. Ça m'a traumatisée. Et le lit s'est levé ? Le lit a changé de place. Oui, il a bougé. Tout seul. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Vous aviez quoi, douze ans ou six ans ? Six ans, entre six, sept ans. D'accord. Et votre soeur avait douze ans ? Oui, il y avait une qui avait douze, on était cinq dans la maison. D'accord. C'était lié à vous et à votre soeur de douze ans, il dit. Maintenant, il le sait. Ah. D'accord ? C'est vous qui les avez attirés, en fait. D'accord ? Que le lit est bougé. D'accord ? Pourquoi le lit a bougé pour les enfants ? Qui c'est qui est hypersensible ? C'est vous, Marie-Thérèse ? Je pense que c'est moi. Voilà. C'est vous qui est hypersensible. Et dans l'hypersensibilité, il y a la médiumité. D'accord ? Non explorée pour vous. Mais il y a quelqu'un qui a une sensibilité, qui capte tout. C'est de la médiumité. Un médium, en fait. D'accord ? Ou je continue, ou j'arrête, ou je poursuis. D'accord ? La médiumité, il faut être hypersensible pour ressentir les choses. Et il me parle de six ans et douze ans. Vous êtes deux dans la famille. Vous, vous êtes hypersensible et votre soeur, elle est hyper active. Vous voyez ? Oui. Douze ans. Donc, toutes les deux, dans votre énergie éthérique, tout ce qu'on a autour de nous, en fait, vous avez attiré ça. On vous a montré quelque chose. D'accord ? Voilà. Et c'était aussi pour développer. Ce n'était pas forcément pour vous faire peur parce que ça n'a jamais recommencé. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, le lit s'est soulevé et à bouger. Oui. D'accord ? C'est comme ça qu'il me dit. Il est venu coincé la porte pour qu'on puisse rentrer. Voilà. Donc, il s'est soulevé, il s'est tourné. C'était des lits en fer ? C'était des lits très, très lourds en bois, mais vraiment durs. Pas comme les lits de maintenant, pas les lits qu'on pousse. D'accord. Mais il dit lit en fer parce que dans le sens, je pense aussi lit dur, vous voyez ? Voilà, fer ou dur. Normalement, ces lits-là, ils n'auraient jamais dû bouger. D'accord ? Ah non. Dites-moi, Marie-Thérèse, votre lit était contre le mur ? Votre lit ? Je ne sais pas. Vous ne vous rappelez pas ? Je ne sais pas. Voilà, parce qu'il me montre contre un mur. D'accord ? Vous n'aimiez pas être près de la fenêtre. Vous avez toujours peur de regarder par la fenêtre qu'il y ait quelque chose qui passe. D'accord ? Qu'il y ait une ombre, qu'un homme ou quelque chose. Vous aviez peur des ombres, des arbres. Vous aviez peur de... Voilà. Pas de fenêtre, du bruit. Du bruit. D'accord ? Vous étiez contre le mur de l'autre côté. Oui. D'accord ? Voilà. Alors, ça, souvent, vers 6-7 ans, 5-6-7 ans, 8 ans... Non, 6-7 ans, c'est la période où est dévoilée la médiumité d'un enfant. D'accord ? Voilà. Et on vous montrait... C'est pas qu'on ne voulait pas vous faire entrer, on voulait vous faire montrer que... Est-ce que tu vas avoir peur de ce phénomène ? Mais vous, vous êtes une trouillarde, on me dit. Oui. Marie-Thérèse, elle avait peur, donc elle n'était pas prête encore. Même si vous l'avez demandé, vous n'étiez pas prête, donc on ne vous a pas laissé développer. D'accord, Marie-Thérèse ? Mais c'est en vous, de toute façon. Même si vous ne l'explorez pas. De toute façon, je ressens les choses, je ressens les filles. Oui, vous, c'est là en vous, donc à un moment donné, comme vous êtes hypersensible, donc si vous rentrez dans un lieu et que vous sentez qu'il ne faut pas rentrer, il ne faut pas rentrer. D'accord ? Oui, je sais, c'est ça. Vous êtes comme ça et c'est très bien, c'est ce qui vous a toujours préservé. Il faut savoir qu'Aurélie, vous êtes pareil aussi. Oui. Vous avez ça de votre mère aussi. Et donc, du coup, quand on est médium, on attire des problèmes. Il faut savoir. D'accord ? Quand on a le côté hypersensible, on attire forcément nos énergies, l'énergie qui est autour de vous. Il est tellement puissant qu'il peut attirer tout et n'importe quoi. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. D'accord ? Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, on va rééquilibrer s'il faut une deuxième fois. Et s'il faut une troisième fois, on ne va pas lâcher. D'accord ? On ne va pas vous enlever le don que vous avez. Par contre, on va équilibrer. D'accord ? Pour qu'il puisse vivre aussi votre vie tranquillement. Sans inondation. D'accord ? Voilà. Et que les enfants, tout se passe bien pour les enfants aussi. Parce qu'il va y avoir... Alors, d'accord. Il me parle de la petite... De la petite capucine. Voilà. Il me dit qu'elle a une hypersensibilité, elle aussi. Oui. D'accord ? Par rapport à Blouenne. Blouenne, voilà. Blouenne qui sera plus ouverte, plus comme le papa. D'accord ? D'accord ? Qui va être celle qui va toucher partout. Celle qui va faire un petit peu plus de bêtises. Qui va être un peu fofolle. D'accord ? Voilà. Qui va faire rire tout le monde. C'est un petit clown. D'accord ? Qui pourra casser les choses. C'est au moment qu'elle démontrera les choses. Qu'elle cassera les choses. Mais sans le faire exprès. Elle sera un peu maladroite dans ses gestes. Tout ça, ça va s'équilibrer. C'est ce qui va faire d'elle une femme différente. Une femme pleine de vie. Différente. Voilà. D'accord ? Voilà. Mais elle équilibre l'énergie de sa soeur aussi. Et l'énergie de sa mère, de sa grand-mère. Donc, elle équilibre. Voilà. Allez-y, Marie-Thérèse. Je vous écoute parce que votre pépé, il faut lui tirer les verres du nez. Il faut lui parler. Oui. Pour qu'il parle. Alors, c'est très compliqué. Ma mère est toujours en vie. D'accord. Et c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de compli dans la famille. Il y a aussi, par rapport à de l'héritage, des choses qui n'ont pas été résolues. Je ne sais pas, mais c'est surtout le problème qu'elle est atteinte, je pense, d'Alzheimer. D'accord. Et mes chers-ménés veulent la laisser conduire alors qu'elle n'est plus en état. Ah non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Je n'en écoute pas. Je n'ai pas mon mot à dire. De toute façon, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça ? Ils savent qu'elle n'a pas le droit de conduire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent qu'elle garde une certaine autonomie pour pouvoir se débrouiller, faire les courses ou faire des choses encore pour elle-même. Parce qu'ils ne veulent pas aller l'aider encore. Vous voyez, c'est ça. En fait, ils se disent, si elle peut encore le faire, qu'elle le fasse. Parce que bon, non, on n'a pas le temps. En fait, il y a un côté égoïste là-dedans. Vous voyez ? À la mettre en danger. À la mettre en danger. Alors, d'accord. Votre papy, il est en train de me dire quelque chose, mais je vais vous le dire après que vous vous aurez. D'accord ? Justement. Je vais le noter pour ne pas l'oublier. Voilà. On est convoqué au tribunal bientôt, justement, pour une mise sous tutelle. D'accord. Parce que sinon, il est en train de me dire, sinon il y a la police municipale. Tu peux prévenir à la police municipale que ta mère, elle n'est pas du tout apte. Et que, voilà, pour qu'on lui ordonne, justement, de ne plus conduire. D'accord. Eh oui. Eh oui. Renseignement. D'accord. Il y a possibilité avec peut-être un certificat médical par rapport à ce qu'elle est en train d'avoir, qu'elle n'est plus apte à conduire avec la police municipale. D'accord ? Voilà. Allez vous renseigner au niveau de la police municipale. D'accord, Marie-Thérèse ? Allô, allô ? Allô ? Oui, ça y est, ça a coupé. D'accord ? Voilà. Ah, il n'y a plus de son. Ah, ça y est, ça vient, ça repart. D'accord, merci. Voilà. Avec la police municipale, vous pouvez en parler, justement. Votre mère, elle n'a pas forcément envie de conduire parce qu'elle commence à avoir peur. D'accord ? Elle ressent déjà, voilà. Mais le truc, ce qui se passe, c'est que vos sœurs, elles sont occupées dans leur petite vie. Et puis du coup, elles ne veulent pas forcément dire, tiens, je vais aller faire les courses pour maman. Elles ne veulent pas de responsabilité pour l'instant. C'est pour ça. Voilà. Mais il ne faut pas laisser faire, il dit. Il dit, il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. D'accord ? Voilà. Parce que ça va la mettre en danger. Voilà. Ça la met en danger. Eh bien, la police municipale, parlez un petit peu de ce qui se passe. Comment, voilà, comment lui enlever son permis parce qu'elle n'est pas en état. Mais ils vont vous demander peut-être un certificat médical de votre maman, de son état. D'accord ? On ne peut avoir aucun document avec mes sœurs de son état de santé. Oui. J'ai travaillé à l'hôpital. Elle a tous les symptômes. Mais elle refuse de communiquer les résultats. Oui, mais elles ne peuvent pas être en, comment dire, elles ne peuvent pas vous interdire. De toute façon, si ça passera au tribunal, ils ne la laisseront pas conduire. D'accord ? On est convoqués, de toute façon, dans 20 jours. Voilà. Elles ne la laisseront pas conduire dans cet état. D'accord ? Elles ne vont pas mettre un risque pour d'autres personnes et tout ça. D'accord ? Oui. Ah non, elles ne vont pas mettre un risque. Elles ne sont pas correctes dans ce qu'elles font. Vous voyez ? Voilà. Elles pensent que leur mère... Oui. Elles ont encore espoir que leur mère puisse être autonome. mais bon, mais ce n'est pas correct vis-à-vis de votre maman. Vous voyez ? À un moment donné, il va falloir se reléguer. C'est ça que me dit papy. Se reléguer. Chacun son tour. Voilà. Voilà. Et par rapport aussi à l'éloignement. Par rapport à l'une ou l'autre. S'arranger entre vous. Voilà. Et ça, ce n'est pas possible s'arranger avec le cœur. Non, parce que... Vous savez, Marie-Thérèse, ce que vous montre papy, c'est que... Je vais dire comme ça à Pépé, c'est que vous, vous êtes... Elles vous ont toujours mis à part par rapport à l'affection que Pépé avait pour vous. Comme si vous étiez celle qui a été la plus gâtée, qui a eu plus de chance. D'accord ? Vous n'avez pas eu plus de chance. Vous avez perdu un père très tôt. Elles ont été assez méchantes avec vous. D'accord ? D'accord. Assez agressives, on me dit, avec vous. D'accord ? Et du coup, vous avez manqué d'affection de sœurs. D'affection de sœurs. Normalement, les grandes sœurs sont là pour protéger les plus petites. Être présentes. Je crois qu'à la piscine. Voilà. Les sœurs sont là pour être présentes. Aimer leurs petites sœurs. Et d'être... Voilà. Elles font les deuxièmes moments. D'une certaine façon. Vous voyez ? Voilà. Et elles n'ont pas été comme ça. Elles ont été très proches. Elles ont montrent les trois premières. Les deux premières très proches. Et puis après... Je veux dire... Après, on s'en fiche. Oui, on s'en fiche. Mais on vous interdit des choses. Vous voyez, au moment qu'il est en train de me dire... Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si vous n'avez pas le droit de faire ça, attention. Sinon, tu vas te prendre... Alors qu'elles avaient le droit à tout. Elles faisaient tout comme elles voulaient. Mais vous, vous devez être nonnes. Vous voyez ? À côté d'elles. Oui. C'est ça. Et elle dit... C'est injuste. C'est complètement injuste. Mais tout ça, Marie-Thérèse, à un moment donné, ça se règle de toute façon. Si ce n'est pas ici, ça se réglera de l'autre côté. Et puis, toutes ces douleurs, ces souffrances que vous avez eues, parce que vous aviez besoin d'une sœur au moins à qui vous confiez... J'en ai eu une. J'en ai eu une. C'est celle de 12 ans ? Non. C'est laquelle ? On me dit que celle de 12 ans était assez difficile. Dure, hein ? Celle qui avait 12 ans, c'est les nées. D'accord. Et celle avec qui je m'arrange, c'est la troisième. Et celle avec qui on ne s'arrange pas, c'est les deux aînés. D'accord. Et j'ai un petit frère, après. Oui, parce que... Un demi-frère. D'accord. Parce qu'on me dit que les deux aînés étaient toujours complices l'une avec l'autre. Elles ne vous prêtaient jamais rien. Il ne fallait jamais rien toucher. D'accord ? Surtout pour elle, qui est petite de tout. Voilà. Depuis toujours. Même avec votre mère, elles ont été à un moment donné aussi très... Voilà. Elles savaient tout. Voilà. Alors, il ne veut pas rentrer dans cette polémique, Pépé, ce qui est un peu normal. Et il me dit, de toute façon, à un moment donné, de l'autre côté, elles se rendront compte du mal qu'elles ont fait. Ah, pour elles, tout est clair, tout est propre, tout est... D'accord ? Ah oui. Voilà. Elles ont fait bien, mais c'est dans leur conscience. Donc, il ne faut pas leur en vouloir, Marie-Thérèse. C'est ce qu'il est en train de me montrer. C'est dans leur inconscience. D'accord ? Mais elles comprendront par la suite les douleurs. Et de toute façon, des fois, on fait du mal à quelqu'un sans se rendre compte. Et on croit qu'on fait du bien. Et au contraire, on détruit. C'est ce qu'on me dit. Oui. On vous a détruit. En fait, on a détruit ce noyau auquel... Comme vous êtes hypersensible, vous aviez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin de l'amour de vos sœurs. Voilà. Et non pas si vous donnez. Et c'est pour ça que Pépé, il disait, t'inquiète pas. T'inquiète pas, un jour. Tu verras, tu rencontreras quelqu'un de gentil et tout ça. Et toi, tu auras tes enfants. Vous voyez ? Et il était toujours en train de vous rassurer sur ce côté-là. Parce que vous vous étiez, il me dit, une pleurnicheuse. Oui, oui. D'accord ? Toujours une pleurnicheuse. Il y avait toujours l'alarme. Il me dit, mais je comprenais ma petite. Il dit, je la comprenais tout à fait, ma petite. Parce qu'elles n'étaient pas gentilles avec elles. Voilà. Il fallait sortir ou ne sortiez pas, vous. Vous n'avez pas le droit de sortir. Oui. Voilà. Toi, tu ne sors pas. Tu n'as pas le droit. Toi, tu as, voilà. Vous voyez ? Oui. Et il est en train de réparer quelque chose. Il me parle, mais il est en train de réparer quelque chose. Il faut toujours qu'il ait quelque chose dans les mains. Ah oui, oui. Tout le temps quelque chose dans les mains. D'accord ? Il me montre qu'il faut toujours qu'il ait quelque chose dans les mains. En train de faire quelque chose, les mains. Voilà. Voilà. Posez des questions, Marie-Thérèse. Allez-y. Il a tout dit, il me dit. Oui, je crois aussi. Il m'a tout dit. Il m'a tout dit. Allez-y, Aurélie. Bonjour. Est-ce que mon petit frère est honnête dans ses dénuis ? Enfin, j'ai l'impression qu'il joue sur les deux côtés. On a toujours des versions différentes. Alors, votre petit frère, c'est qu'il ne veut pas être mal vu d'un côté, il ne veut pas être mal vu de l'autre. Il est au milieu, je veux dire, de tout le monde. Il ne veut pas d'ennuis, il ne veut pas de problème, vous voyez ? Il aime les uns, il aime les autres, mais il ne veut pas, ce n'est pas qu'il est malhonnête, c'est qu'il se retrouve, je veux dire, au milieu de tout ça et du coup, il ne veut pas non plus faire de problème d'un côté ni de problème de l'autre. Vous voyez ? Et chacun raconte ses versions et lui, le pauvre, il s'en prend plein d'un truc et il ne sait pas comment. Il ne veut pas faire blesser ni les uns ni les autres. Ce n'est pas forcément malhonnête, c'est qu'on le met des responsabilités sur la tête, c'est ce qu'on me dit. Et lui, il se retrouve au milieu de vous et il vous aime autant vous qu'il aime les autres. Donc, il ne veut pas se mouiller, d'accord ? Il ne veut pas trancher, il ne veut pas que la famille soit disloquée de son côté. Il essaie d'arranger, mais c'est toujours difficile, d'accord ? Mais ça ne vient pas de vous, Marie-Thérèse, le problème. Elles ne sont jamais venues de vous, on me dit. Ah, ça me rassure parce que d'une fois, je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu, ce que j'ai fait dans ma vie d'amour. Non, 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 ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas. Le complot, Pépé, il me dit, le complot, il ne vient pas de toi. Non. Alors, je comprends pourquoi il parlait au début de la guerre, je vous demandais s'il avait fait la guerre, s'il y avait la guerre. J'ai compris, c'est qu'il y a la guerre à la maison. Ah oui. D'accord, d'accord ? Pas dans votre famille à vous, mais dans la famille de, voilà, entre vos sœurs et tout ça. Il y a la guerre. Voilà. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Est-ce qu'il voit les bougies que je lui mets ? Tout le temps, il dit, tout le temps. Et les petites prières, tout le temps, tout le temps. Et il dit, tu es tout le temps chez ta fille. Oui. On est tout le temps. Il dit, tu es tout le temps chez ta fille, tout le temps, il dit. Vous vous sentez isolée dans votre maison ? Vous voyez ? Il dit que vous êtes isolée au niveau de votre maison ? Vous êtes extérieure du village ou un peu extérieure ? J'aurais voulu me rapprocher de ma fille. D'accord. Parce que, vous voyez, il me dit que vous vous sentez isolée par rapport... Je pense à votre fille parce que vous êtes tout le temps chez votre fille, de toute façon. D'accord ? Elle est en train de l'aider, tout ça. J'aurais voulu me rapprocher de chez ma fille, mais alors, c'est trop cher. Oui. On ne trouve pas. Il est tout à fait d'accord. Il dit, les temps ont changé, tout est devenu tellement cher. D'accord ? Et il dit que ce n'est plus... C'est plus... C'est plus comme avant, on trouvait un bout de terrain, on construisait. Il dit que tout est devenu compliqué et tout est devenu cher. Voilà. Il dit, ça te fera de belles jambes de te déplacer, il dit. De prendre l'air, ça te fait du bien. D'accord. Voilà. Et puis aussi, même, il est important aussi, Marie-Thérèse, que votre fille Aurélie garde aussi son côté familial, son couple aussi. D'accord ? De toute façon, elle a besoin de vous actuellement à cause des enfants, mais il y a quand même un quatrième. Il me montre bien la semence, un petit garçon, donc il me montre bien quelque chose lié à un petit garçon. D'accord ? Un prochain. Et quand une maman est dans la certitude qu'elle va être... Qu'il y a un autre qui se prépare, qui va se préparer, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se préparer. D'accord ? D'accord. Aurélie, il me montre quelque chose de grand. Je ne comprends pas. Quelque chose de grand. Quelque chose en bois. On voulait acheter un hangar et ça ne s'est pas fait. Peut-être ça. D'accord. La mairie a fait préemption. Ah, il suit. Et c'est en cours toujours. On attend de savoir si c'est râpé ou pas et on voulait construire notre lieu de vie là-bas, dans le hangar. Pour agrandir et tout ça ? Vous voulez quelque chose d'un peu original ? Un énorme appartement, oui. Voilà, quelque chose d'original, comme un loft, c'est ça ? Voilà. Quelque chose avec un étage, faire toute une pièce comme un loft. D'accord ? En bas, d'accord. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que la mairie va récupérer ça pour des constructions ou quelque chose. Vous voyez ? Oui. Un appartement social ou quelque... Vous voyez, appartements sociaux. Exactement. Voilà. C'est ce qu'il a... C'est ce qu'il a... Et ça va être compliqué. D'accord ? Ça va être compliqué. Ils sont dans l'obligation de faire des appartements sociaux. Ils ont... Vous voyez ? Et du coup, ça pourrait vous passer sous le nez. Donc, on va laisser papi, pépé, faire peut-être arranger ça. D'accord ? Oui. Voilà. Mais c'est quand même assez grand. Il y a quand même des travaux dedans, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il y aurait des gros travaux dedans. Mais il est en train de me dire que, de toute façon, votre mari serait prêt à monter les brans pour travailler aussi. Pour aider. Vous voyez ? Oui. Voilà. Pour aider et tout ça. C'est aussi pour avoir de la place pour les enfants. C'était surtout ça aussi. Avoir de la place pour les enfants comme un lieu où ils peuvent jouer, où ils peuvent mettre tous leurs jouets et tout ça. C'était surtout ça aussi. Une salle de jeu. Une salle de jeu où ils peuvent mettre tous les jeux. Alors, ce n'est pas forcément terminé. Ce n'est pas forcément qu'ils vont le prendre. Je pense peut-être qu'on va les orienter sur autre chose. D'accord ? Parce qu'il manquerait peut-être de place pour mettre des voitures. D'accord ? Il y aura peut-être le problème au niveau des emplacements voitures. Alors, je ne sais pas encore s'ils vont vraiment le garder ou pas. D'accord ? Parce que, même s'il y a des appartements, il y a un problème de place au niveau des voitures. D'accord ? D'accord ? D'accord ? On parle d'appartements sociaux. Et certaines personnes ne sont pas d'accord que ce soit un appartement social aussi. D'accord ? D'accord ? Donc, ils risquent d'être... Alors, en fait, ils sont sur un autre projet aussi. Donc, où on prend ce lieu, où on prend un autre, un petit peu en dehors, en fait. On me montre quelque chose qui est à la fin. D'accord ? D'une rue ou quelque chose. Et du coup, il serait possible qu'ils prennent de l'autre côté. Donc, pour l'instant, on va leur demander au guide de faire le nécessaire que ce soit pour vous, ce que vous avez choisi. D'accord ? Parce qu'ils sont aussi sur un autre projet. Ils ne peuvent pas faire deux en même temps. Il leur faut de l'argent aussi. D'accord ? Et il y aura des constructions extérieures aussi. Parce que c'est en train de s'agrandir. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas perdu, ce qu'on me montre. D'accord ? Ce n'est pas perdu encore. Voilà. Il me montre une... Là, c'est mon guide qui me montre une grande porte, en fait. Vous avez une grande porte à cet endroit-là ? Comme si on pouvait rentrer une... Vous savez, les chevaux qui rentraient... Voilà. Ou un tracteur ou un... Vous savez, les chevaux, autrefois, où on pouvait rentrer avec la calèche. Voilà. Vous voyez, on me montre une grande entrée, en fait. C'est ça ? Oui. Chiffre 3, c'est quoi, le chiffre 3 ? Je ne sais pas. D'accord. Chiffre 3. Il me montre le chiffre 3. Chiffre 3. 33 ou 3 ? 3 ou 33 ? D'accord. On réfléchit le chiffre 3, c'est mon âge de cette année. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui vont se décompter pour vous, Aurélie, cette année. D'accord ? Il y a 3 ans, pénible, on me montre. D'accord ? Pendant 3 ans, ça a été difficile et pénible. D'accord ? Oui. Et cet âge, 33, les choses se résoutent. Les choses commencent à... Vous voyez, on lâche. Vous avez eu 3 ans, on me montre, compliqué, difficile. Même s'il y a eu du bonheur, bien sûr. Il y a eu des choses, voilà, où tout a traîné. D'accord ? La roue n'a pas tourné. On me dit que la roue a été bloquée. Vous savez, la roue de votre vie. Et donc là, on parle de 33. Ça y est, ça repart. C'est une année où les choses vont bouger maintenant. D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, ne perdez pas espoir sur cet endroit. On me dit quand même de vous accrocher pour essayer de la voir. Moi, je s'accroche pour les célébrants. Non, mais que votre mari s'accroche pour vous. De toute façon, il s'accroche pour tout le monde. On me dit. Il a la force pour tous. D'accord ? Voilà. Lui, il se voyait déjà dedans. Il s'était déjà projeté. D'accord ? Oui, on a été projeté. Non, oui. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il avait envie de faire son atelier ou quelque chose en bas, ou quelque chose, un atelier, quelque chose à lui. Et en haut, on monte les escaliers et il y a la maison qui prend tout, en fait. Toute la partie d'en haut. Oui, c'est ça. Vous voyez ? Oui. Voilà. Alors, on est quand même en train de montrer un futur à vous ou une future maison à vous. D'accord ? Donc, il faut... Voilà. On va... Ils se disent. Mon guide est en train de dire. On va les orienter sur autre chose. Ils sont en train de les orienter. Voilà. Ils sont en train de les orienter sur autre chose parce qu'il y a cet endroit-là, il y a l'autre côté. Mais ils ne vous promettent pas. Ils sont en train de voir de les orienter sur autre chose. Parce que... Après, je vous expliquerai aussi pourquoi. D'accord ? Votre grand-père, Pépé, est aussi, comment dire, quelqu'un qui est secret. D'accord ? C'est quelqu'un de secret. Oui. Voilà. D'accord. Je vais te dire après. Il ne faut pas dévoiler les choses tant qu'elles ne sont pas faites. Il fait. Voilà. D'accord. J'ai chaud avec lui. On peut être fier de lui, de tout son travail. C'est un bosseur. Il a travaillé jusqu'au dernier moment tant qu'il pouvait. D'accord ? Voilà. Oui. Il a aimé ce qu'il faisait. D'accord ? Il dit qu'il a travaillé très jeune, qu'on l'a mis très jeune au travail. Je pense vers 12 ans. Oui. On l'a mis vers 12 ans au travail. D'accord ? Oui. En fin d'études, il me parle de fin d'études comme s'il avait eu un diplôme de ses 12 ans, 11 ans et qu'il a fallu se mettre au travail. Il me montre. D'accord ? Oui. Voilà. C'est un homme, il dit, j'étais quand même intelligent, il fait. Oui. Voilà. Vous savez, le diplôme de fin d'études, voilà, il me montre un diplôme et après, on l'a mis au travail. Voilà. Oui. Il fallait manger, il fallait faire manger la famille. Voilà. Il fallait apprendre pour faire manger la famille. Voilà. Il vous embrasse très, très fort, toutes les deux et il embrasse les enfants. D'accord ? Je le remercie d'être venu. Voilà. Lui, c'est un grand plaisir d'être venu, mais il s'attend. Vraiment, il est venu tout doucement, tranquillement. Il n'est pas comme ça. Voilà, mais il me montre tranquille. Il ne faut pas le presser. Pour un meuble, il met le temps, mais il fait quelque chose de magnifique. D'accord ? Et il est tellement maniaque dans ce qu'il fait que des fois, il n'aime pas. Et même s'il a terminé un meuble, il est insatisfait. C'est un insatisfait, votre grand-père. Voilà. Ce n'est jamais assez bien. Pourtant, il fait des choses, c'est des merveilles dans ses mains. D'accord ? Oui. Mais pour lui, ça ne sera jamais parfait. Voilà. Hein ? Voilà. Il dit que vous, vous êtes son diamant, vous êtes sa pierre, en fait. D'accord ? Voilà. Merci. Il vous embrasse tous et il vous aime tous, Lili. D'accord ? Merci. Voilà. Merci à vous, merci à vos guides, merci à Pépé. Voilà. Il vous embrasse, il vous embrasse. Non, plein de bisous, plein de bisous. Voilà. Voilà. Merci.